Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies générales du mois de novembre en ce qui concerne les taureaux. Faudrait bien que je le mette dans le bon sens, ce serait mieux pour vous. Je vous accueille avec grand plaisir, que vous soyez nouveau venu sur la chaîne ou que vous la connaissiez déjà. Je vais vous envoyer à tous beaucoup d'énergie, de douceur, de tendresse, de réussite, de santé. Et puis, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Vous avez besoin de belles énergies. Votre mois, il démarre sous l'hospice de l'épée, de ce roi d'épée. Donc, un côté décidé, un côté très discernant aussi. Comme s'il y avait quand même au début beaucoup de mental. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Tout le challenge va être d'aller de l'épée jusqu'au cœur. De l'épée jusqu'au cœur. Et on va voir comment y passer. Le résultat, il est plutôt sympa parce qu'il y a une roue qui tourne. Donc, il y a des choses qui vont se... Vous allez enjamber, j'allais dire. Voilà. Mais en fait, avec ce roi, c'est soyez stratégiques. Prenez les choses de manière assez souple. Avec beaucoup de... Un regard très, très rassuré et tendre sur la vie. Voilà. Parce que... Comment ? Parce que, voilà. On démarre. Donc, votre état d'esprit, comment vous gérez les choses, etc. C'est un 10 d'épée. Donc, fin de cycle. Et une fin de cycle qui est hyper... Enfin, encourageante. Parce qu'en fait, ce sont toutes les fausses croyances. Toutes les choses qu'on avait dans la tête et qui pouvaient être extrêmement lourdes. Qui demandent à être nettoyées. Et il y a l'espoir là de... Que les choses se retournent. Donc, de dépasser une forme de guerre dans les pensées. Une bataille, en fait, qu'on mène soit contre soi-même, soit contre un système. Et en ce moment, c'est vrai que certains se battent beaucoup. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo mardi pour ceux que ça intéresse. Parce que ça parle bien de la gestion des énergies. Et puis, pour comment s'inscrire quand il y a de l'adversité. Voilà. Donc, en fait, il est question de se prendre en main. Mais dans le sens... Pas dans le sens de... Comment dire ? Se faire du mal et se forcer. Mais vraiment dans le sens d'arrêter de faire la guerre avec soi. Et d'opérer un changement relativement radical dans la manière de voir les choses. Et puis, justement, je passe par ce 2 de bâton avant d'arriver à la coupe. Alors, il m'intéresse énormément, ce 2 de bâton. Parce qu'en fait, c'est presque le moyen que vous pouvez utiliser. De prendre du recul et d'avoir une vision sur les choses qui est beaucoup plus large. J'ai envisagé les choses pendant un certain temps, d'une certaine manière. Et maintenant, peut-être que je vais pouvoir réouvrir mon champ de vision. De toute façon, là, c'est un temps de... C'est encore un temps de réflexion avant d'entreprendre. Donc, en fait, on découvre, on planifie. Attelez-vous surtout à regarder les choses positives, les projets que vous avez. Pour, comment... Peut-être vous aider à relativiser aussi. Et vous aider à prendre les décisions qui sont justes pour vous en ce mois de novembre. En tout cas, pour moi, c'est très en lien avec ce 10 d'épée. C'est-à-dire dépasser ce qui vous encombre au niveau de votre tête. Et après, on arrive donc au 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte magnifique. D'ailleurs, j'ai la bénédiction juste à côté. Là, pour le coup, on se reconnecte profondément à ce cœur. On arrive à savourer. C'est vraiment le fait d'accueillir toutes les joies et les plaisirs de la vie. Comment est-ce que je peux vous dire ce que je ressens ? Regardez au succès que vous pouvez remporter. Les empêchements, les choses qui traînent dans la tête. Besoin de les sortir, besoin de les dégager, de les expulser. Mais là, surtout besoin de reprendre l'espoir. On est dans un présage très heureux avec cette carte-là. Et on vous dit de projeter finalement tout ce qui vous parle profondément dans votre vie. Tout ce que vous avez à cœur de réaliser. Soyez là-dedans. Parce que là, c'est la carte pour faire des vœux. J'ai la carte de la bénédiction juste à côté. Si vous arrivez à faire ces vœux et à y croire profondément, c'est ce revirement qui est tant attendu qui arrive. La bénédiction, c'est une carte magnifique. Et la bénédiction, elle va avec la vie. La malédiction va avec la mort. Autrement dit, plus on est sur un regard qui met en vie les choses, et plus la bénédiction, elle arrive. Donc s'extraire et ne pas regarder à ce qui ne va pas, aux énergies négatives, se dissocier, je dirais, voire se protéger de ça pour pouvoir bénéficier de quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus simple dans votre vie. Mais vous voyez que là, on veut vous faire réussir dans certains domaines, dans certains projets, dans votre avancement, etc. D'ailleurs, je profite pour dire ici, puisque j'ai la carte de la science, et puis j'ai la clé en dessous. Cette carte de la science, c'est quand même toute l'appréhension de la vie. Pour moi, c'est une grande connaissance, mais une connaissance avec laquelle on vit, c'est-à-dire une connaissance qu'on s'est appropriée. J'ai déjà eu cette carte sur un tirage, et j'ai expliqué qu'en fait, dans la science, le côté scientifique, on est souvent, hormis la recherche fondamentale, on expérimente, et c'est par l'expérimentation qu'on apprend. Et bien ici, et c'est ça, de devenir véritablement un scientifique. Et il y a une science de l'âme, il y a une science de la vie, donc des connaissances à acquérir, ça c'est certain. Et puis par rapport à ces connaissances, je vis avec, je me les approprie, ce qui me permet de dépasser tout un tas de choses, de glaucages et de difficultés que je peux rencontrer. Au niveau matériel, dans votre manière de gérer, cette fois-ci, ce mois de novembre, on vous dit dépasser votre sensation d'impuissance. Parce que le 8 d'épée, vous voyez qu'on repart avec de l'épée, c'est bien ça. C'est finalement une espèce d'emprisonnement, d'enfermement, mais il s'agit beaucoup de fausses croyances. Il s'agit beaucoup d'autocritique. C'est le regard que l'on porte sur soi, ici, qui crée cet enfermement, sur soi ou d'ailleurs aussi sur la vie, et qui mène à des blocages, et qui mène à des impasses, une forme de morosité peut-être, et certains peuvent être dans un bad mood, comme on dit en anglais, avec le fait de rechercher la paix. Je recherche la paix à l'intérieur parce que j'ai besoin de m'extraire de quelque chose qui est trop lourd. Alors, le conseil, et je pense que c'est très juste d'avancer de cette manière-là, c'est avec l'empereur, donc arcane majeur, qui est le cœur de votre tirage, c'est-à-dire agissez. Ne restez pas en retrait. Quand on est dans des situations où on sent que ça plonge, où c'est un peu plus compliqué, etc., puis je le redis, c'est vraiment la période, de toute façon, qui veut ça aussi, eh bien, le meilleur moyen pour dépasser les difficultés, c'est l'action. J'agis, je suis mon intuition, je mène ma barque, c'est un peu l'image du rouleau compresseur. Je ne fais pas de bruit, mais ça avance, ça avance, je mets en œuvre, je prépare, je... À l'image d'ailleurs de ce deux de bâton, c'est un petit peu tout le travail de l'ombre qui permet de... Comment ? Eh bien, d'avoir tous les fruits après et de pouvoir justement recevoir toutes les bénédictions. Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Quand on a des situations qui coincent, il faut arrêter de regarder à ce qui coince et à ce qui bloque, et il faut réouvrir sur un nouveau champ de... Comment ? Un nouveau champ où là, on peut agir. Et alors, à ce moment-là, on va arrêter de se focaliser sur ce qui ne marche pas, et on va avoir des réussites et des joies dans d'autres plans. De toute façon, là où ça bloque, ça signifie quoi ? Ça signifie que ce n'est pas le temps et que ce n'est pas le moment. C'est pour ça que cet empereur, il arrive à avancer avec beaucoup de décontraction. En règle générale, il est vraiment... On voit d'ailleurs à la fois sa puissance, parce qu'il va mettre dans la matière, mais en même temps, il le fait avec... Je dirais une grande agilité, une espèce d'intelligence de la vie, justement avec une science aussi. Et puis, je finis... Alors, j'avais le 9 de coupe, maintenant j'ai le 10, donc c'est quand même assez génial. C'est l'idée d'aller rechercher, justement, le maximum... Enfin, le fait d'utiliser au maximum toutes les compétences qui sont les vôtres. C'est un grand épanouissement, cette carte-là. Alors, oui, c'est de l'épanouissement, je dirais, dans tous les domaines, sur le plan affectif, sur le plan... Et vous savez, on n'a pas forcément besoin... Alors, ça peut concerner votre couple, mais on n'a pas forcément besoin d'être en couple pour se sentir plein de quelque chose. Naturellement, c'est toujours mieux à deux, on est d'accord. Mais même quand on n'est pas à deux, eh bien, il y a cette possibilité, quand on est vraiment bien avec soi et bien avec la vie, de se sentir complet, de se sentir entier. Et je pense que c'est bien de ça dont il s'agit ici. De toute façon, on vous dit, là, qu'il y a vraiment une protection divine avec cette carte qui est extrêmement forte et que vous avez la possibilité de mettre en œuvre toute la richesse dont vous êtes porteur à l'intérieur. Donc, c'est très en lien avec ce que je vous disais avec cette carte, agissez. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai la carte du mensonge et pour moi, c'est ne vous laissez pas abuser par, justement, ce sentiment d'impuissance, par ce que vous prenez pour des incapacités pour vous. C'est dans les temps de ralenti et où il y a des blocages. Moi, je vous dirais, c'est le moment pour aller exhumer, j'allais dire, faire ressortir des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion d'utiliser. C'est-à-dire, il faut être malin, il faut être usé à l'image de ce roi d'épée pour, je dirais, trouver un autre chemin, un autre biais et me dire, j'ai l'habitude de faire les choses comme ça, mais de cette manière-là, ça bloque. Vous savez que, de toute façon, le but dans la vie, ce n'est pas d'obtenir les résultats, parce que nous, nous n'avons pas les résultats entre nos mains, c'est de devenir. Donc, quand on est malin, on se dit, si cette chose-là, elle bloque, ça veut dire qu'en fait, on me demande d'utiliser et de mettre en œuvre, soit je les mets différemment, et je vais rechercher pour ça des compétences, des choses en moi que je n'ai jamais utilisées. Voilà. Donc, ne vous laissez pas abuser par le mensonge. Sachez que, ce que l'on croit être la réalité, ça n'est qu'un voile. La plupart du temps, on n'est pas dans une vision juste des choses. C'est pour ça qu'en hébreu, le monde se dit, Olam, qui veut dire le voile. Il y a besoin de soulever le voile. Et puis, alors, je vais vers quoi ? Je commence par la carte de l'ermite. Cette ermite, donc au niveau du résultat, c'est celui qui repart avec toute sa sagesse et qui est capable d'être son propre guide. Autrement dit, d'abord, une forme d'autonomisation extrêmement puissante. J'arrête de dépendre de l'avis des autres, du regard de l'autre, etc. J'accède finalement à cette vérité intérieure. Je pars à la recherche, en tout cas, de cette vérité intérieure. Autrement dit, qu'est-ce que moi, j'ai à mettre en place, son œuvre, etc. Il est question ici beaucoup de... tous les chercheurs de vérité de la vie. Donc, les gens qui sont dans la science de l'âme, les thérapeutes, etc. ça, on est en plein dedans. C'est la possibilité de reprendre son bâton de pèlerin et de pouvoir, et bien peut-être aussi, retrouver d'autres formes de communication, de remettre en cause certaines choses, de continuer à se former. Et à mon avis, de prendre les choses par un autre biais. Voilà. Il y a besoin de remettre de l'énergie et du soleil dans tout ça. Je sais, c'est le mois de novembre, mais bon, je vous dis ce que je ressens. Et puis après, donc, on a cette reine d'épée. Donc, la version, on va dire, féminine. Ce qui m'intéresse, c'est que cette femme-là arrive à repartir avec sa blessure, puisque sur le tarot de Marseille, on a donc son bouclier qui est lacéré, abîmé, mais elle va avancer, elle va continuer. Elle a un côté extrêmement décidé. Vous savez, on dit, ce que femme veut, Dieu le veut, il y a un côté dans le féminin qui est extrêmement puissant. Mine de rien, comme je vous disais avec l'image du rouleau-compresseur, c'est un petit peu ça, elle va repartir et mettre à distance aussi ses émotions, ce qui parfois peut être aussi une bonne idée. Il y a des fois, on a besoin de s'en rapprocher et d'être très à l'écoute. Il y a d'autres fois, on a besoin de s'en distancier pour finalement retrouver cette connexion extrême à l'âme, juste l'âme, et pouvoir trouver les solutions et puis vraiment reprendre du recul et relativiser. Je pense que ça, c'est très, très important. Et c'est dans la vacuité, dans sa propre vacuité, qu'elle va trouver ses solutions et qu'elle va réussir à se réaliser. Donc, vous voyez, vous avez un très, très joli résultat. En tout cas, besoin d'être très objectif sur ce mois et vous y arrivez. On arrive à cette objectivité, ce qui permet après de mettre beaucoup à distance, justement, ce monde émotionnel. Et puis, alors, après, j'en arrive à la route, fortune, donc, excellent parce que c'est un... Ça y est, on dépasse la crise du neuf, donc, et on arrive à repartir avec toute cette richesse, cette sagesse que l'on a en nous. On arrive à couper certains liens, donc on laisse des choses du passé de côté. Et puis, surtout, avec la route, de fortune, on arrive à définir sa véritable identité. Et quand on est dans cette singularité de l'être, alors, à ce moment-là, les choses, elles réussissent. Profondément, on en arrive à la réussite. Et c'est fou comme cette carte nous rappelle à quel point c'est notre positionnement, notre regard sur nous, sur les autres, sur la vie qui fait qu'à un moment, tout se déclenche et que ça se débloque. En fait, on ne se rend pas compte à quel point nous bloquons les choses. Voilà. Donc, de toute façon, un changement de cap, de toute façon, des choses qui tournent pour vous. Et je finis avec cette carte de la fusion. C'est excellent parce qu'à partir du moment où il y a deux qui ne font plus qu'un, on retrouve une force et justement une verticalité qui est extrêmement importante. Alors, pour certains, il peut y avoir vraiment au niveau du couple, il peut y avoir des choses de très beaux moments vécus. peut-être une remise à l'honneur aussi du couple pour certaines personnes, ce qui vous permet de peut-être redéfinir certaines choses, de remettre finalement à l'honneur toute une tendresse, un nouveau regard sur l'autre, de passer un cap au niveau du couple. si certains ont ressenti des difficultés, ça peut être un très très beau moment. De toute façon, la carte de la fusion qu'on l'interprète au niveau du couple ou au niveau individuel, c'est toujours un moment de retour à soi, retour au couple qui fait que ce sont des temps béis justement. Donc, il faut vraiment sur ce mois que vous dépassiez les mensonges, n'allez pas regarder à l'impuissance, toutes les fausses croyances dehors. Alors, j'ai, et bien justement, j'ai se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillie comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Moi, je vous dirais, pour ceux qui ressentent ce besoin de se protéger, vous pouvez très très bien vous mettre sous protection. il n'y a pas de souci. Et les respirations, effectivement, j'en parlais dans un autre tirage, les respirations sont essentielles à la vie, c'est par elles que nous prenons la lumière, c'est par elles que nous rejetons toutes les informations négatives. Donc, vous pouvez faire ça et vous pouvez faire en conscience en sachant que l'expiration est quasiment plus importante que l'inspiration. Relâchez, dégagez les informations qui sont mauvaises. Alors, ensuite, j'ai la carte de l'avidité, ce qui est extrêmement intéressant, comme si, effectivement, il y avait certaines personnes qui hurlaient un peu à la lune comme ce loup, c'est-à-dire, mais quand est-ce que ça va se décoincer, j'en ai marre, il est temps que, par rapport à ça, je vous dirais, ce qui me vient, l'idée qui me vient, c'est l'histoire du verre d'eau à moitié vide, à moitié plein. Au lieu de regarder à tout ce que vous n'avez pas ou pas encore, regardez à tout ce que vous avez et jouez avec ça, avancez avec ça et laissez le reste de côté. Mettez-vous à l'abri, effectivement, de ce qui est négatif, mais vraiment, coupez, sortez de ce qui vous plombe et ce qui vous amène vers le bas et en revanche, allez regarder à ce qui vous fait du bien. L'avidité, ce n'est pas une carte négative, c'est une carte qui est au contraire, qui nous dit j'ai des aspirations, j'ai des choses puissantes et puis en même temps, j'ai une forme de difficulté à les vivre en ce moment. En fait, regardez ce désir ardent que vous avez, ne le niez pas et regardez aussi comment vous pouvez agir pour commencer à mettre certaines choses en place et puis le reste, laissez tomber. Et après, je finis avec cette carte du sixième sens, vous avez de grandes capacités psychiques mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance, reprenez foi en vous, ainsi votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Vous voyez, en étant à l'écoute de tout ce positif, vous réorientez les énergies vers ce qu'il y aura de plus d'enthousiasmant et je pense que ça, ça peut vraiment vous rebooster. Quand on est dans des périodes d'adversité, de difficulté, de toute façon, toute la science consiste justement à s'extraire des énergies négatives, à s'en protéger pour pouvoir capter et aller vers les énergies positives parce que ce sont elles qui sont créatives, enfin, de toute façon, c'est avec elles qu'on crée nos vies. Donc, faites-vous confiance aussi. On vous parle de difficulté à vous faire confiance alors qu'en fait, la foi, l'estime de soi, etc., c'est ce qui va être à la base du fait que vous allez pouvoir bien vous guider, correctement vous guider dans la vie. Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de novembre et avant de vous quitter, je vous informe qu'il me reste quelques places donc pour la formation Construire son harmonie de vie par le plaisir qui est une très belle formation. J'ai par ailleurs lancé des petites formations en ligne. Les trois premiers thèmes sont apprendre à s'accepter, s'aimer sans condition et lâcher prise parce que ce sont un peu des poncifs, des choses qu'on entend tout le temps et puis en même temps, concrètement, il y a des exercices, il y a tout un tas de choses qui sont développées. Comment est-ce que je vis ces choses-là ? Parce que j'ai à cœur, moi, d'être efficace aussi et d'être dans des choses pragmatiques. Donc, ce sont des formations qui sont percutantes et qui sont accessibles financièrement. Et puis, je précise pour ceux qui souhaiteraient soutenir la chaîne parce que j'en parle rarement et là, j'ai besoin aussi de votre aide pour faire perdurer cette chaîne. J'ai tous les liens qui sont donc notés en description sous la vidéo. Vous pouvez aller voir et découvrir tout un tas de choses. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un beau mois de novembre à tous et je vous retrouve bien vite sur ces FIROD et compagnie. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501